Ce qui me saute aux yeux, particulièrement quand je voyage, c'est à quel point on est entouré, on est un pays, on est une province vraiment entouré d'un luxe, mais d'un luxe naturel. On a la nature, on a l'eau de source, on a les diamants canadiens, on a la paix juste au Québec. On a des espaces fabuleux. Je ne reviens pas à quel point on n'est pas fiers ou on est même presque gênés d'avoir un aussi beau luxe. J'ai toujours été producteur de pommes, puis à 80 000, j'ai décidé de demander un permis artisanal. Donc, j'ai commencé à faire un peu de cidre au Québec. Et c'était difficile parce que l'image du cidre dans les années 70, ça a été vraiment dénigré. Et puis, j'avais quand même un grand défi, c'est de faire du bon cidre. Et puis, j'avais aussi l'entourage qui me disait « Michel, le cidre au Québec, ça ne se vend pas. » Et là, je me disais « Non, non, ça se vend le cidre au Québec. » Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la vodka? C'est sûr qu'en voyant qu'il n'y en avait aucune de faite au Québec, il y en avait quelques-unes de faite au Canada, mais pas vraiment de qualité. Je me suis dit que la seule manière de me différencier, c'est de faire de la qualité. Alors, j'ai une marque de commerce avec la Geneva. Je suis probablement un des plus gros producteurs de cette variété-là au Canada. Je suis extrêmement riche. Franchement, je suis le gars le plus chanceux de la planète. J'ai une femme magnifique qui m'aide et qui m'a cru en moi. J'ai deux petites filles. J'ai des produits dont je suis fier. Franchement, la richesse, au début, quand on se lance en affaires, on pense qu'elle se retrouve dans un compte en banque. Mais la richesse, qu'on commence à avoir un peu de succès, finalement, elle se retrouve autour de nous. Quand on se lance en affaires, on est seuls et on espère un jour d'avoir un premier emploi, puis un deuxième arrive, puis un troisième, puis un quatrième. Finalement, on découvre qu'on est en train de partir d'une équipe qui devient une famille. Avec mes idées folles et leur travail concret, on fait de grandes choses. C'est sûr que quand l'idée est arrivée de faire une vodka aromatisée, autant j'adore les idées folles, autant je suis un peu réaliste des fois dans la vie, et puis je regardais la catégorie qui allait nulle part. Mais quand est venue l'idée de s'associer avec Michel Jodoin, quand est venue l'idée de la pomme Genève, plus je réfléchissais, plus c'était une logique totale de prendre Pure Vodka et de prendre la connaissance et la pomme, la spécialité de M. Jodoin, la pomme Genève. Assembler deux produits de luxe canadien, finalement, ça a été une logique. J'avais juste hâte de goûter au produit. Deux entrepreneurs, deux équipes, deux histoires, un produit qui change votre perspective. Je suis Nicolas Divernois, président de Pure Vodka. Bref, je vous présente la série Autographe.